Musique Salut à tous ! Je pense que vous l'avez remarqué mais la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo Et pour cause j'avais un devoir extrêmement long à rendre Et donc du coup j'ai dû bosser comme une tarée Et je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo Voilà Et d'ailleurs les choses sérieuses ont commencé Ce qui signifie qu'à partir de janvier Il n'y aura sur ma chaîne qu'une vidéo toutes les deux semaines Parce que je n'aurai pas forcément le temps de lire Ni de regarder des films, ni des séries, ni d'aller à des expos, etc Donc j'espère que vous comprendrez Mais bon il y a de la marge jusqu'à janvier Vous avez encore novembre et décembre Le film dont je vais vous parler aujourd'hui N'est autre que le film Midsommar Ou Midsommar, je ne sais pas trop comment on dit Alors oui je sais Il est sorti le 31 juillet Mais moi je n'ai pu le voir qu'avant-hier Parce que je n'avais pas le temps Et parce que surtout Pendant toute ma période de vacances Je n'étais pas à Paris mais dans un trou paumé Où pour eux il est plus important de mettre à l'affiche Des films comme Angry Birds plutôt que Midsommar Donc aujourd'hui nous allons parler du film Midsommar Réalisé par Harry Astaire Avec Florence Pug, Jack Raynor et Will Polter Je suis pas mal dans une période où j'essaye de me chercher Niveau film d'horreur épouvante tout ça Et on m'a beaucoup parlé de Midsommar Sans vous mentir Je n'ai pas été attirée par l'histoire Je n'ai pas été attirée par la bande-annonce Mais simplement par le simple fait qu'il y ait Will Polter dans le film Oui j'ai été faible mais que voulez-vous Les Britanniques et moi c'est une grande histoire d'amour Pour vous faire un petit topo rapide Danny et Christian sont au bord de la rupture Lorsque celle-ci perd l'intégralité de sa famille Le petit Christian il s'est dit Je vais quand même pas jouer mon bâtard Et je vais pas la larguer maintenant C'est peut-être pas le meilleur moment Sache décision Christian Christian ne voulant pas la laisser seule Décide de l'intégrer à un voyage qu'il avait prévu avec ses meilleurs potes Pour aller dans un festival estival Dans un petit village en Suède Qui ne fait ça que tous les 90 ans Le Midsommar Ce qui semblait être des vacances reposantes S'avère très rapidement devenir une histoire un peu sinistre et inquiétante Les vacances vont pas bien se passer Bon je vais être honnête avec vous Même s'il y a Will Polter dans le film Je n'ai pas été séduite Vous pensez sûrement que c'est parce que je suis trop sensible Que je suis une petite nature Et vous avez totalement tort Enfin je suis une petite nature Mais en fait le problème de ce film Enfin le problème pour moi du moins C'est qu'encore aujourd'hui A l'heure actuelle Je me demande ce qui catégorise ce film De film d'épouvante Rien Je dis bien rien Dans le contenu de ce film Ne m'a effrayée Ne m'a fait peur Ne m'a fait avoir une tension Rien Mais rire C'est sûrement le film d'horreur Le plus calme De l'histoire des films d'horreur J'ai même pas ressenti un frisson J'ai même pas ressenti une tension Alors que pour moi C'est un peu la base d'un film d'horreur Un autre aspect négatif Tout Je dis bien tout Est prévisible à 100% Aucune surprise J'ai deviné l'intégralité De ce qui allait se passer Et là C'est le principe d'un film d'horreur D'être surprise J'ai pas été surprise J'aurais voulu Au moment où je faisais les commentaires De ce qui se passait à l'écran Oui parce que je suis le genre de personne A parler toute seule devant un film Sauf au cinéma J'aurais voulu avoir tort Sur tout ce que je supposais Tout ce que je disais Se passait Tu vois pour moi Du moment que dans un film d'horreur Tu te dis Ah bah à tel moment Il va se passer tel truc Et qu'il se passe Y'a un problème Moi à ce moment là J'étais dégoûtée J'avais raison Bah je voulais avoir tort Je veux être surprise Quand je regarde un film d'horreur Pas connaître tout ce qui se passe A l'avance Le dernier aspect négatif Mais ça ça n'engage vraiment que moi La bande son Mon dieu La bande son Habituellement je suis le genre de personne Qui passe totalement au dessus de la bande son Je n'y fais quasiment jamais attention Mais là la musique elle m'a tellement vrillé les oreilles Que mon cerveau a fondu par mon oreille Elle était trop fort Trop présente Je suis consciente que cette musique A sa place dans le film Parce que ça va avec le festival Avec la Suède Etc Etc Mais N'en mettez pas trop Et surtout pas aussi fort J'ai passé les deux heures et demie Oui parce que ça dure deux heures et demie Les deux heures et demie du film A faire joujou avec mon son Pour éviter de déranger mes voisins Tellement le son était fort Quand il y avait de la musique Bon comme dans toute critique J'en retire aussi des côtés positifs Bien entendu Je trouve qu'on ne peut pas retirer à l'histoire Ce côté de piège Même si c'est prévisible On est parfaitement conscient Dès le début Que les personnages vont tomber dans un traquenard Mais On ne sait pas jusqu'où ça peut aller On comprend rapidement les ficelles Le côté sec Tout ça t'inquiète On découvre les petits rituels De ce gentil mignon petit village en Suède Et on se demande rapidement Jusqu'où ces rituels peuvent aller Enfin plutôt On se rend rapidement compte Qu'il n'y a pas de limite On se demande aussi Si les personnages sont assez stupides Pour tomber dans l'intégralité Des pièges De ce petit village Je vais vous faire un spoiler Oui Autant vous le dire tout de suite Vous n'avez pas affaire à des flèches Dès le début Ça sent la merde Mais eux ils foncent Ils y vont C'est une ligne droite Je dirais qu'au bout de 20 minutes Vous savez que ça sent pas bon Mais vous continuez de regarder Pendant les 2h30 Parce que tout simplement Vous voulez savoir ce qui va vraiment se passer Et c'est finalement tout ce qui vous tient dans ce film Je tenais à applaudir Tous les acteurs et toutes les actrices Qui ont participé à ce film Et qui nous ont fait rentrer Dans cette ambiance extrêmement colorée Pour un film d'horreur Oui je dis bien Tous les acteurs et toutes les actrices Parce que je ne peux pas faire de louanges à Will Polter Il avait quasiment le rôle d'un figurant C'est à dire qu'il ne servait à rien Qu'il avait peut-être 2-3 phrases à dire Pendant quelques scènes Mais sinon On va pas se mentir Il ne servait à rien Un talent pareil Rendu au rôle de figurant Respectez-le Le casting était particulièrement intéressant Puisque on sent bien que chaque personne A travaillé sur les mouvements physiques Les expressions faciales Tout collé ensemble C'était vraiment très beau à voir à l'écran La manière dont il jouait ce talent physique Était captivant Et finalement c'est aussi ce qui nous fait rester Pour ce film C'est que les acteurs et les actrices Jouent extrêmement bien On ne peut pas retirer non plus au film La beauté de ces plans Décor incroyable Ambiance extrêmement bien Les costumes parfaits Clairement tout est fait pour nous immerger Dans ce festival Dans ce Midsamar J'ai été captivée Par ce côté solaire et coloré Parce que C'était censé être un film d'horreur Un film d'épouvante Donc d'habitude les lumières sont toujours un peu sombres Il y a vraiment un environnement glauque Et là c'était un environnement joyeux Très coloré Très fleuri Il n'y a pas ça normalement dans les films d'horreur Je pense que le réalisateur a voulu montrer Que dans les belles choses Dans les choses lumineuses Dans les choses colorées Et bien il peut avoir du sang De la peur De l'effroi Je pense que l'horreur ne se trouvait pas Dans les images Mais dans les coutumes De ce village de Suède Je pense que c'est une autre manière De toucher du doigt Le côté horreur épouvante En se sentant piégé avec les personnages Et surtout en se disant Si moi j'étais piégé comme eux Qu'est-ce que je ferais ? Jusqu'où j'accepterais d'aller ? On est finalement coincé avec eux Dans un environnement Qui nous est totalement inconnu C'est là que se trouve L'horreur je pense Finalement les personnages se disent Que est-ce que c'est parce qu'ils sortent De leur zone de confort Qu'ils sont dans l'inconfort Est-ce que c'est normal Les coutumes qui sont en train de se passer Sous leurs yeux Est-ce qu'ils doivent accepter ça Sans juger Ou est-ce qu'ils doivent se barrer vite fait ? Moi personnellement J'aurais quand même pris la deuxième solution On reste quand même partagé Pendant tout le long du film On peut pas vraiment se barrer Mais si on reste Est-ce que ça va pas être pire ? C'est ça aussi qui nous tient jusqu'au bout C'est-à-dire se demander Si à un moment Ils vont sortir Si à un moment Ils vont pouvoir s'enfuir Mais ça je vous laisse regarder le film Personnellement j'ai trouvé le film sympa Mais c'est pas un film Que j'aurais envie de revoir Genre je l'ai vu une fois c'est bon C'est pas transcendant Ce que j'ai vu m'a pas marqué Mais j'ai conscience du travail qu'il y a derrière J'ai conscience des images que j'ai vues De l'histoire qu'ils m'ont fait vivre Mais ça m'a un peu laissé de marbre J'ai rien ressenti Je me suis même pas attachée au personnage J'ai eu quelques petits questionnements Mais pas de quoi ne pas dormir de la nuit Je sais pas ce que vous en avez pensé Mais personnellement pour moi C'est clairement pas le film d'horreur de l'année Merci d'avoir suivi cette critique Surtout n'hésite pas à liker A commenter Et à partager Et surtout à t'abonner Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre Et pour ça merci N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Et sur mon blog Les liens sont en barre d'infos Et à la fin de cette vidéo Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz